Musique On voulait rendre hommage à Mario pour ce qu'il a été, pour l'homme qui a été proche du public et tout ça. Puis on voulait donner l'opportunité aux gens de Québec peut-être de le remercier une dernière fois. Bon, on sait ce qui est arrivé hier, mais selon sa volonté, il voulait absolument qu'on tienne la soirée, donc les représentants de la famille vont venir pour lui, pour la cause surtout de la SLA qui est encore beaucoup méconnue au Québec. Puis on croyait que c'était important de le faire quand même parce que c'est ce qu'il voulait. Il a beaucoup fait. Dès sa diagnostic, il y a trois ans, il m'a appelée un mois plus tard, puis il m'a dit, je veux m'impliquer. Et puis chaque jour, pendant les trois dernières années, il n'a pas arrêté. Il a utilisé sa notoriété pour faire la sensibilisation et éduquer les élus sur le processus d'accès aux médicaments que c'est trop lent. Les personnes atteintes de la SLA n'ont pas le temps. Alors il a vraiment fait bouger les choses et il a inspiré toute notre communauté. Et nous l'aimons beaucoup et on va lui manquer beaucoup. Je pense qu'il reçoit ce qu'il a donné pendant toute sa vie, autant au niveau de sa famille que de ses collègues puis des auditeurs à qui il parlait à tous les jours à peu près. C'est un gars qui aimait parler aux gens, partager sa passion. Je reviens encore avec la passion, mais c'est ça qui le drivait. Puis c'est un gars qui était altruiste tellement que même dans la maladie, la maladie ne l'a pas changé. Il a continué à faire du bien aux autres, à appuyer SLA Québec, par exemple. ...